Jean le Baptiste a répondu à la question qu'Isaac avait posé à Abram. Isaac a dit sur la montagne, voici le bois, voici le feu. Où est le troisième voici ? Où est l'agneau pour le sacrifice ? Abram a dit l'éternel pouvoira. Abram a dit l'éternel pouvoira. La question était restée de l'atmosphère. Année après année, siècle après siècle, personne n'a pu répondre à la question d'Isaac qu'il a posée à Abram. Jusqu'au jour où un homme, né d'un souverain sérificateur, mangeant du miel sauvage et des sauterelles, revêtu d'un vêtement de poils de chamot, vivant dans le désert, a dit d'un homme de trente ans. En répondant à la question d'Isaac, il a dit, voici l'agneau de Dieu, qui ne couvre pas le péché, qui ne camoufle pas le péché, mais qui ôte le péché du monde. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Les offrandes ne sauvent pas. La prière ne sauvent pas. Les jeunes ne sauvent pas. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui donne une nouvelle vie. C'est Jésus qui donne une nouvelle chance. Il est l'agneau de Dieu immolé. La Bible déclare dans le livre d'Hébreu, car il était impossible que le sang des agneaux des boucs puissent ôter le péché. Mais regardons là-haut dans le troisième ciel, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Oh Dieu, je viens. Parce que dans la portion du livre, ça c'est l'ombre. Il est question de moi. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et quand elle est montée à la croix, il n'a pas accompli une partie. Il n'a pas réalisé une partie. Il n'a pas fait une portion. Jérémie a fait une partie. Moïse a fait une partie. Elie a fait une partie. Élisée a fait une partie. Esaïe a fait une partie. Mais lorsqu'il a fini sa mission, Il a dit, tout est accompli. Il s'appelle Jésus-Christ. Je dis, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui que nous élevons. C'est lui que nous magnifions. C'est lui que nous célébrons. Nous promettons au Saint-Esprit de continuer à voiler nos faces. Peu importe qu'est-ce qu'il va faire pour nous. Peu importe la position élevée de la nation. Peu importe la position élevée dans l'Église. Nous allons voiler nos faces. Afin que les Esaïe de notre génération Ne nous regardent pas nous. Ne nous décrivent pas nous. Ne nous exaltent pas nous. Mais élèvent Celui qui est assis sur le trône. Papa est assis sur le trône. Le Dieu que moi je prêche est assis sur le trône. Et bradé à sovallez. 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 Et bradé à sovallez.